Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter l'organisation pour les repas en ce qui concerne pour la musculation, mais aussi même si tu ne fais pas de musculation, si tu as une vie qui est plutôt occupée, tu as pas mal de choses à faire, c'est vrai qu'organiser ces repas pendant la journée c'est vraiment utile pour éviter de déborder après dans la semaine et pour pouvoir éviter de cuisiner tout le temps. Donc dans cette vidéo je vais te montrer comment je fais, moi personnellement j'ai un peu plus de temps pour organiser mes repas en ce moment vu les conditions actuelles, vu qu'on fait moins de choses, mais j'ai toujours un travail pendant la semaine, je travaille du lundi au vendredi et cette organisation m'aide vraiment beaucoup à sauver du temps, à gagner du temps pendant la semaine. Donc sans plus attendre, on va se retrouver dans ma cuisine pour que je puisse te présenter les repas que je consomme. Ok donc là je viens de te préparer sur la table les aliments que j'allais préparer pour cette semaine, donc on a les avocats qui sont de très bonnes sources de lipides, c'est un bon légume aussi. Comme source de protéines j'ai choisi la dinde, la traditionnelle dinde, c'est plus du poulet, c'est du poulet mariné, excellent en goût. Et pour la source de glucides, j'ai pris du riz, comme tu peux le voir juste ici, voilà. Donc comme j'ai dit juste avant, c'est vraiment le fait de cuisiner ce repas à l'avance, ça va vraiment permettre de gagner du temps pendant la semaine. Par exemple, moi ici, quand je fais mes repas à l'avance, j'en ai pour une heure à tout casser, surtout que les avocats c'est très facile à préparer. T'as juste à les couper, tu les fous dans ton tupperware et puis c'est histoire ancienne. Il y a vraiment juste le poulet et le riz qu'il faut cuire et ça, ça va très vite à cuire. Le poulet, ça me prend peut-être 10 minutes et le riz, ça me prend 15 minutes. Donc tu vois, en tout, je mets à peu près une heure de préparation, peut-être un peu moins et ça va vraiment m'aider pendant la semaine. Donc, après le désavantage, c'est que tu vas manger la même chose tous les jours pendant une semaine. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que j'essaye de varier chaque semaine. Par exemple, cette semaine, je vais manger ça et la semaine suivante, je vais manger autre chose. Tu vois, j'essaye de varier. Et en termes de quantité, donc moi, pour la dinde, je suis environ à 200 grammes par repas. Pour l'avocat, je mets un avocat en entier. Et pour le riz, je suis environ 180 à 200 grammes de riz par repas. Bien sûr que là, je suis en train d'adapter mes quantités selon mon activité physique. Et tu devrais faire la même chose aussi. Par exemple, quand j'allais à la salle de sport où j'avais vraiment une activité physique assez importante, mes calories étaient beaucoup plus élevées. J'avais beaucoup plus de glucides aussi. Mais vu que maintenant, mon activité physique est moins importante parce que je m'entraîne ici, chez moi, à la maison. Et aussi, notamment pour le catch, parce que je ne m'entraîne plus au catch vu que tout est fermé. Donc là, mon activité physique est moins importante. Donc là, je diminue mes calories parce que j'en ai tout simplement moins besoin. Donc, il faut vraiment que tu adaptes les quantités en fonction de ta faim, en fonction de ta taille, en fonction de ton poids et aussi en fonction de ton métabolisme. Donc, je pense que j'ai assez parlé. Sans plus attendre, on va attaquer la cuisson. Donc là, la poêle est bien chaude. On met un peu d'huile d'olive pour éviter que ça colle au fond de la poêle. Donc ici, juste là, je ne sais pas si tu vois, ici, on a environ 1 kg de poulet. Mais comme je te dis, ça va être réparti sur 5 jours et il y aura 200 grammes par repas environ. Donc pendant que le poulet cuit, on va couper les avocats. Tu le coupes en dos. Et regarde, il y a vraiment une technique qu'un de mes colocataires m'a montré pour enlever le noyau de l'avocat. Tu arrives avec un couteau, tu le plantes comme ça et après tu tournes. T'as vu comment je l'ai eu ? Comment je l'ai eu cet enfoiré ? Bon, par contre, fais gaffe à ne pas te couper la main, ce serait dommage quand même. Maintenant que les avocats sont coupés, on va mettre à bouillir le riz. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Pour le parlement de la main, on va mettre au bout de la main sur des sages. Sous-titrage ST' 501 Et là, on va mettre à bouillir le riz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les avocats sont coupés à l'écoutre de la main sur les étroites. On va mettre à bouillir le riz. On va mettre à bouillir le riz. Encore une fois. donc voilà on arrive quasiment à la fin de mes repas mais je vais juste ajouter une petite touche en plus qui va être un petit peu de mozzarella pour le goût mais par contre prend le fromage en général le fromage c'est pas conseillé mais mais plutôt de la mozzarella et voilà la préparation de mes repas est maintenant terminée j'ai mis environ une heure donc ce qui est vraiment très rapide c'est maintenant avec l'habitude j'ai chopé des techniques pour aller plus vite donc voilà ça m'a pris une heure et en une heure j'ai préparé cinq repas sains pour toute ma semaine du lundi au vendredi pour mes repas de midi donc mes deux premiers repas de la semaine donc pour le lundi et le mardi je vais les mettre au frigo et le repas pour le mercredi jeudi vendredi je vais les mettre au congélateur et après j'aurais pu qu'à les ressortir du congélateur la veille pour pouvoir les manger du lendemain et juste les réchauffer au micro-ondes j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu c'est la première fois que j'expérimente un petit peu ce type de vidéo donc j'espère que ça te plaira et d'ailleurs si ça te plaît n'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner juste en bas à droite de l'écran et quant à moi je veux dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut 1